Avec Anna Enaf, actuellement étudiante en 3ème année ciné à Objectif 3D. Bonjour Anna. Bonjour. Alors comment ça se passe ? C'est quoi concrètement cette formation infographiste 3D ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Ça se passe très bien. Donc concrètement, là, après 3 ans, j'ai vu un peu les différents métiers qui existent au sein de productions de films ou de séries en 3D. Et donc du coup, là actuellement, on travaille sur des projets. Donc toute la création d'un projet pour une finalité de court-métrage 3D. Vous êtes en 3ème année. Donc finalement, là, vous êtes vraiment dans le vif du sujet. Presque déjà en configuration, comme si vous étiez dans une entreprise. Comment ça s'est passé les deux premières années ? Est-ce que vous êtes partie finalement d'un tronc commun pour vraiment aller dans le détail au fil du temps ? Oui, c'est un peu ça. En fait, je suis partie d'un maquette, donc complètement général. Et j'ai découvert la formation 3D. Donc en première année, j'ai complètement tout découvert, puisque je ne connaissais absolument rien à la 3D. Et au fur et à mesure des années, j'ai vu les différentes spécialisations qui existent. J'ai choisi ma spécialisation. Petit à petit, en fait, on arrive à un métier vraiment concret. D'un bac S à Objectif 3D et à cette formation infographiste 3D en ciné. C'était quoi le déclencheur ? Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette discipline ? J'ai trouvé ça un peu par hasard. Je sais que je cherchais quelque chose de créatif, mais un peu technique quand même, parce que je n'étais pas très douée en dessin. Donc juste partir et me lancer dans quelque chose de complètement créatif, c'était un peu effrayant. Et j'ai fait plusieurs salons et je suis tombée par hasard sur l'école. Et ça a tout de suite été le coup de cœur. Du coup, je me suis renseignée, j'ai regardé sur différentes écoles. Et c'est Objectif 3D qui vraiment a su répondre aux attentes que j'avais. Comment ça se passe aujourd'hui avec les autres étudiants ? Il y a une vraie forme d'entraide parce que c'est finalement un métier passion et où vous travaillez seul, mais aussi en groupe. Il y a un vrai noyau dur d'étudiants, un vrai joli suivi. Oui, il faut parce que c'est des travails de groupe. On a besoin des étapes d'après, donc on a besoin de s'entendre avec les gens, de travailler en groupe parce que s'il n'y a pas de cohésion de groupe, le projet va juste aller dans le mur. Et c'est vrai qu'au sein de la promo, vu que quand on est arrivé sur Angoulême, il n'y avait que nous et un petit groupe de troisième année. Quelque part, ça a vachement rapproché les élèves, je pense. Comment ça se passe en termes de formation ? Ce sont beaucoup de professionnels finalement qui vous donnent les cours ? On a des formateurs qui sont là à l'année, qui eux sont d'anciens professionnels et on a aussi beaucoup de professionnels qui sont intervenants, qui viennent sur trois à une semaine. Donc on est complètement dans une formation professionnelle et on apprend les techniques qui sont utilisées en formation. Il n'y aura pas de décalage entre la sortie de l'école et la rentrée dans le métier. C'est un métier qui évolue énormément, qui évolue très vite. Et donc si on n'a pas des gens qui sont dans le métier ou qui sont toujours en contact avec le métier, on risque d'avoir de belles surprises à l'arrivée. Comment vous voyez la suite après cette formation ? Vous voyez continuer sur le cursus étudiant ou entrer dans la vie active une fois diplômée ? Entrer dans la vie active. J'ai déjà des idées de où je voudrais aller. Il y a pas mal de studios qui m'intéressent. Concrètement, le métier idéal pour vous, ça sera quoi ? Alors moi, je me spécialisais dans les FX. Je ne sais pas si c'est le métier idéal, mais c'est quelque chose qui me plaît, qui me passionne, dans lequel je sais que je vais me donner. Et du coup, je vais tout le temps progresser et je vais travailler sur des projets qui vont être passionnants. Donc oui, ce ne sera plus vraiment du travail, mais plus du plaisir. Vous l'avez dit, dans cette troisième année, vous avez un projet en groupe, un petit peu fil rouge finalement. C'est votre fil conducteur sur l'année. C'est quoi concrètement ce projet ? C'est réellement une création de A à Z ? Oui, on réalise un court-métrage. Donc on a écrit le scénario, on a réalisé les storyboards. Et donc là, on est toutes sur la partie production. Donc on va vraiment créer le projet du début à la fin. Toute l'image, toute la conception, elle est à nous. Ça vous conforte dans l'idée que vous aviez du métier et ça vous conforte aussi dans l'idée de continuer dans cette voie et d'en faire votre métier ? Oui, parce qu'en soi, c'est un aboutissement. C'est l'aboutissement de tout ce qu'on a vu au cours des trois dernières années, de tout le travail qu'on a fourni. C'est la cerise sur le gâteau, si on veut. Je suis étudiant. Je me pose la question de rejoindre cette formation à Objectif 3D à la prochaine rentrée. J'hésite un petit peu. Comment vous pouvez me résumer un petit peu ce que vous vivez à Objectif 3D ? Déjà, si on hésite, c'est bien de se renseigner, je pense, de savoir si c'est vraiment ce qu'on veut. Étant donné que c'est une formation professionnelle, derrière, pour rattraper d'autres formations complètement différentes, il faudra repartir de zéro. Après, si c'est vraiment quelque chose qui nous plaît, je pense qu'il faut se lancer. Parce que moi, c'est ce que je disais, c'est plus du travail, c'est du plaisir. Quand on aime ce qu'on fait, c'est vraiment un métier de passion. Et donc, du coup, on va tout apprendre. Donc, il n'y a pas de « je ne suis pas bon en dessin », « je ne suis pas bon en 3D », « je n'ai jamais fait ». On va tout apprendre depuis le début. Donc, on peut progresser. Et après, au cours des spécialisations, on va trouver celles qui nous plaisent, celles dans lesquelles on est bon, qui vont nous permettre, derrière, d'évoluer et de rentrer dans le métier. Eh bien, merci, Anna et Naf, de nous avoir présenté Objectif 3D et surtout cette troisième année, Sydney. Merci à vous.